Au cours d'une transformation chimique, comme ici la synthèse de l'alumine de formule AL2-3, les réactifs sont consommés. Ici c'est l'aluminium métallique et l'eau. Leur quantité de matière diminue jusqu'à ce que l'un des deux réactifs disparaisse. On l'appelle réactif limitant car sa disparition stoppe la transformation. Et l'objectif de ce cours est de voir comment identifier le réactif limitant. Pour cela, on s'intéresse aux nombres stoichiométriques des réactifs. Ici, deux molles d'aluminium métallique sont consommées pour trois molles d'eau consommées, c'est-à-dire dans les proportions stoichiométriques. Dit autrement, le rapport des quantités de matière consommées des deux réactifs est égal au rapport stoichiométrique, ici de 2 sur 3. Ce qui revient à l'égalité des rapports quantité de matière consommée sur le nombre stoichiométrique correspondant. Trois situations se présentent alors. Si les réactifs sont introduits en respectant cette égalité, c'est-à-dire introduits dans les proportions stoichiométriques, alors ils sont tous les deux entièrement consommés. L'aluminium et l'eau sont donc tous les deux limitants. Deuxième situation, si le rapport de l'aluminium est inférieur à celui de l'eau, c'est que l'eau est introduite en excès. L'aluminium sera donc entièrement consommé et sera le réactif limitant. Et si cette fois, c'est le rapport de l'eau qui est le plus petit, c'est que l'aluminium est introduit en excès. L'eau qui sera donc entièrement consommée sera cette fois le limitant. Prenons un exemple avec initialement 5 molles d'aluminium et 6 molles d'eau. On calcule dans un premier temps le rapport pour chaque réactif. 2,5 molles pour l'aluminium et 2,0 molles pour l'eau. C'est le rapport de l'eau qui est le plus petit, c'est donc l'eau, le réactif limitant. Et il restera la fin encore de l'aluminium non consommé. C'est l'eau. Sous-titrage FR ?